On voit dans le clan Ferrari avec Jean Todd et dans le clan McLaren avec Ron Denis et sa femme que les visages sont fermés, il y a ce qu'il se passe hors du circuit, les affaires d'espionnage, les affaires avec la FIA et puis il y a ce qu'il se passe en piste, une piste fabuleuse entre deux grandes équipes. Et là on y est Christophe, d'ailleurs on va se taire pour vous laisser commenter ce départ. Dans quelques instants donc le départ de ce Grand Prix de Turquie, toutes les équipes ont beaucoup de tensions parce que du côté de chez BMW on a fait également ses calculs et Robert Kubica pourrait pourquoi pas venir dépasser Fernando Alonso, en tout cas il va tenter quelque chose de pilote colonel, vous pouvez vous en assurer, il l'a annoncé, on l'a vu d'ailleurs en grande discussion avant l'espagnol, il sait parfaitement qu'il devrait avoir l'avantage au départ. Voilà les 22 monoplas sont installés sur cette grille à l'extinction des 5 fleurs rouges, le départ du Grand Prix de Turquie, 12ème épreuve du championnat du monde de Formule 1 et regardez bien sur la gauche de l'écran, départ absolument impeccable de Felipe Massa et de Raikkonen qui a pris l'ascendant sur Hamilton et Kubica c'était annoncé, il a pris l'avantage également sur Alonso derrière, il y a une Renault en perdition et un contact avec la Toyota de Yarno Trulli, a priori ce premier virage aura été fatal pour le pilote italien. Le coude à coude avec juste derrière Alonso en difficulté avec l'autre BMW, il a perdu 2 places consécutivement le pilote espagnol mais il s'accroche, il y a une Renault de Kovalainen qui est là et qui tente de mettre la pression sur le pilote espagnol, il a fait la mauvaise affaire de ce départ Fernando Alonso et en tout cas ça veut bien dire que les pneus tendres étaient un peu plus efficaces au départ, confirmation de cela en tout cas. puisque le premier arrêt c'est entre le 12 et le 15e pour une stratégie à 2 arrêts ravitaillement et c'est entre 6 et 12 alors qu'on voit ici la petite erreur d'Alonso si on veut passer sur une stratégie à 3 arrêts, c'est à dire qu'il y a une possibilité assez simple finalement pour compenser et changer sa stratégie et pourquoi pas un premier relais très court en pneutante pour les Ferrari qui suit parfaitement le rythme. on revoit ici, Yarno Trulli. Ouh, ça c'est fabuleux parce que je peux vous dire, il faut se décaler au dernier moment et il faut être très à droit pour faire ce genre de dépassement. Et la coupure moteur était belle. Magnifique, magnifique dépassement de Yarno. Oui. Mark Webber qui vient d'abandonner à l'instant un petit souci mécanique sur la Red Bull Renault du pilote australien. On l'a vu partir deux fois à la faute, il était 11e, c'est désormais le physique est là qui récupère cette position. Je vous rappelle que pour une stratégie à deux stops comme on dit dans le jargon de la F1, le premier arrêt c'est entre le 12e et le 15e tour. Et pour une stratégie à trois stops, le premier arrêt c'est entre le 6e et le 12e. Il y a donc ce tour numéro 12 en commun. On voit ici Yarno. On va se récupérer. En difficulté, c'est Button qui a réussi à récupérer l'avantage. C'était du classique. Quelle belle passe d'armes là encore. Et trop haut large et celui qui est le mieux placé en profite. Ah, ils nous font du rallye aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire Alonso sur Eiffel. Kubica qui rentre au stand, c'est maintenant sûr, ce sera une stratégie sans doute à trois arrêts. Encore faut-il voir la quantité d'essence qu'on va lui rajouter. Où ça va être pour ? Et pas tant que ça. Huit secondes, ça se discute. Il y aura encore la possibilité de basculer sur le deuxième arrêt à une stratégie à trois ou rester en deux. En tout cas, au micro de Denis Brognard, Flavio Briatore était dans le vrai. Il avait dit 11 ou 12. Il se dit que c'est pas bien. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Magnifique du côté des deux de la Scuderia et Hamilton qui réplique. Meilleur temps dans le deuxième partiel pour l'anglais. Il est toujours là à moins de cinq secondes de la tête de course. Et regardez chez BMW, on attend Eiffel qui devrait s'arrêter sur ce tour-là. Il va débouler ici le pilote BMW. Le trou est fait. Là, il va falloir que Fernando Alonso sorte le grand jeu aussi. Deux arrêts contre trois, on va voir. C'est possible encore par rapport au temps. C'est encore possible. C'est encore possible. Mais bon, ça va pas être facile si c'est... Mais pour trois arrêts, là, pour tous ceux-là, normalement, ça peut être deux arrêts. Un premier stop au 17ème tour. Ça va dépendre lui. Ce serait plutôt un seul arrêt, peut-être, qu'on pourrait tenter Alonso. Alonso. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Parce que là, ils sont tous en deux, normalement, maintenant. Voilà, on est sur la roue avant gauche, vu qu'on perd pas de temps. On surveille également ce qui se passe au niveau du coupleur du ravitailleur. Pas de soucis, ça repart. Et il y a du monde qui rentre au stand. Rosberg et Coulthard également, qui sont dans les stands. Eiffel repart, physique qu'elle a pu passer. Kubica également. Même chose, Christophe. 82 litres, 20 de tour. Même chose que Kubica tout à l'heure. 8 secondes, 8 d'arrêt. Les risques que prend Nico Rosberg dès qu'il ressort des stands avec des pneus neufs. Vous avez vu le manque d'adhérence qu'il y a. Parce qu'il faut absolument prendre ces risques si on veut pas perdre une position. Et chez Ferrari, on se prépare. Là, c'est important. Puisque qui de Massa ou de Raikkonen vont s'arrêter ? On demande la caméra de reculer un petit peu. Parce qu'il va falloir quand même que l'homme au lève-vite puisse travailler. Bon, là, ça sera deux arrêts. Et Raikkonen qui rentre en premier. Ça, c'est important pour Felipe Massa. Complètement. Ça veut dire qu'il a fait le trou. Et que pour le Brésilien, ça sent bon. D'autant qu'il vient de signer le meilleur tour en course à l'instant. Une 27, 922. Hamilton est passé. Il ne s'est pas encore été ravitaillé. Et pneu tendre à nouveau. Bien. Et ça, c'est la surprise du chef. Et regardez qui arrive. C'est Alonso. Alonso qui arrive au stand. Et Kovalainen qui vient de passer en signant son meilleur temps en course à l'instant. Alors ça, c'est étonnant. Il en a mis lui aussi. Alors, comment analyser le déficit de performance d'Alonso alors qu'il est sur un premier relais court ? Ça, c'est très étonnant, messieurs, non ? C'est un peu décevant pour les performances d'Alonso. Parce que dans l'âme stratégique que les autres, il est moins rapide, ça c'est clair. On va surveiller quand même Heidfeld. Qui, pour l'instant, a vraiment à dire partie derrière. Ce serait bien qu'on voit un peu mieux ce qui s'est passé. Voilà, Heidfeld, septième position. On attend du coup Philippe et Massa. Il y a un tour d'écart en stratégie simplement entre les deux pilotes Ferrari. Ça, c'est assez normal. Alors, vous connaissez une théorie de Coulthard. Celui qui ravitaille le premier chez Ferrari. Celui qui ne gagne pas la course. Celui qui ravitaille en deuxième position. C'est la théorie de Coulthard. Ce n'est pas la mienne. Et les pneus tendres à nouveau pour Philippe et Massa. 8-7, 8-7, c'est les mêmes temps pour les deux pilotes. Même stratégie. Ça, ça ne va du coup pas changer grand chose. Si ce n'est qu'Hamilton s'est emparé de la tête de la course, c'est que Kovalainen se retrouve en troisième position. Il faut quand même le souligner. Aki Kovalainen qui vient de signer un 1.28.8, ce qui est un très bon temps. Et regardez, il va peut-être même pouvoir aller chercher Philippe et Massa. Et ça, je peux vous dire, il va y avoir de la friction. Il est devant. Pour l'instant, il faut tenir. Il va tenir. Ça, c'est bien ce qu'il vient de faire. Ça va faire des affaires d'un garçon en rouge derrière lui. Et de Hamilton qui est devant. Ah oui, incroyable. En tout cas, il est obligé de faire ça Kovalainen. C'est vrai qu'il est désolé pour Philippe et Massa, évidemment. Parce que là, du coup, ça se passe un peu moins bien que prévu. Mais Kovalainen, il fait sa course. Il est pour l'instant en deuxième position du Grand Prix, devant Massa et Raikkonen. Et c'est important parce que s'il veut marquer de gros points, c'est absolument ce qu'il doit faire. On comprend aussi un peu mieux pourquoi Physikella a eu des difficultés au premier freinage. Il avait beaucoup d'essence rue aussi puisqu'il est toujours en piste. Il est cinquième. Là aussi, c'est pas mal. Et voilà Hamilton qui va s'arrêter maintenant. Ce qui me fait sursauter à chaque fois, c'est la vitesse de sortie des stands et la vitesse de celui qui est dans le tour. Allez, on surveille ici Lewis Hamilton. Le voici. Il rentre au stand. Kovalainen est en tête. S'il n'a pas déjà été dépassé. Il avait 24 secondes. Il n'est pas encore en tête. 24 secondes de retard sur Hamilton. Ah oui, oui. Je veux dire, dans ce tour là, il aura fait la moitié d'un tour. Il vient de passer. Il va être en tête sur ce tour maintenant. Et il est en tête devant Felipe Massa. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il est en tête d'un Grand Prix avec Kovalainen. Il fait un très bon Grand Prix. Une 28.6 là encore. C'est un beau chrono. Et pour Hamilton, il est juste derrière les deux pilotes Ferrari. Allez, le voici qui rentre au stand. Un arrêt Christophe, c'est entre 24 et 25 secondes. Suivant les sens que vous mettez. Donc ça va être très très juste. C'est très très juste. C'est génial. Mais ça veut dire qu'il est au niveau. Allez, c'est bien pour Aki Kovalainen qui a fait une très belle entame de Grand Prix. Le voici au stand. Massa reprend la tête devant Raikkonen et Hamilton. Nodur là encore. Physikela vient de passer. Alonso vient de couper la ligne de chronométrage. Etchfeld aussi. Ça sera un tout petit peu derrière Etchfeld. Il va être en tout cas pas loin de Kubica non plus. Il va falloir sortir. Ça va être très dur. Voici Kubica. Il est devant Kubica. Oui. Impeccable. Bon ravitaillement. Il a gagné une place déjà. Ça c'est bon. Kubica en a perdu deux puisqu'il est maintenant derrière Etchfeld. Et en tout cas, en revanche, il a fait ce qu'il fallait Kovalainen dans son relais. Avec une stratégie décalée, c'est parfait. Sachant que Physikela va s'arrêter et qu'il va récupérer la sixième position. Belle performance en tout cas pour l'instant. Et surtout comme il était en début de course sur le même rythme que les BMW. Ça va être très sympathique. Et regardez les risques pris par Jenson Button avec David Coulthard pour passer. Alors ça, on peut faire ce genre de choses avec deux très grands pilotes. Et ils sont très adroits. Et surtout, c'est deux potes dans la vie. Donc je peux vous dire. Il a laissé la place. Mais juste la place, David. Kubica qui se retrouve donc juste derrière. Huitième pour l'instant. Mais virtuellement septième avec Physikela en course. Alors on regarde le rythme des Uber. Maintenant, forcément, ça a un petit peu ralenti la cadence. 1'29'1' pour Massa. 1'29'6' pour Ekonen. 1'29'4' pour Hamilton. Et Physikela qui rentre au stand. Le voici. Ça, c'est pas Physikela évidemment. C'est Sutil qui est en train d'abandonner semble-t-il. Le voici Physikela cette fois. Et ça repart. Belle performance de Yuzzi au volant d'Atoroso. Il est dixième. Ils sont occupés de Vettel. Il est en dix-septième position. Ils sont pas ravitaillés ces deux pilotes. Gros plan ici sur Jenson Button. Dans le virage numéro 10. Un tout petit peu de vibreur à l'entrée de cette chicane rapide. Vous ratez un peu le droite et à la sortie. C'est dans la bordure que vous retrouvez. C'est du classique Jacques. C'est du classique absolument. La piste change. On s'aperçoit aussi qu'elle commence à marquer sur la trajectoire. Avoir une certaine empreinte. Ça veut dire que sur le côté c'est très poussiéreux et qu'il y a de la gomme. Alors ça va être de plus en plus difficile d'aller en dehors de cette trajectoire pour les pilotes. Et Jacques je vous demande s'il n'y a pas un petit peu de fatigue aussi qui commence. Il est en train d'ouvrir un peu son casque. Qu'est-ce qui le gêne en tout cas ? Oh ça c'était ! Ah vous savez ce que c'est ? C'est en fait la protection nouvelle. L'aileron, l'aérodynamique nouvelle du casque qui est parti. Oui sans doute. Et puis il va y avoir aussi moyen du coup. Ça va peut-être le perturber aussi. Ça va bouger. Ça peut couper un peu l'air qui l'alimente. Et donc ça peut vous faire monter un peu de température au niveau de la tête. Oui et puis surtout je crois que si ça bouge aérodynamiquement, vous avez quand même une pression terrible dans la voiture. C'est bizarre. Non mais ça gênait peut-être que cette pièce était en train de descendre devant les yeux. Vous savez pas, c'est peut-être aussi ça. On l'a vu faire en milieu de petites erreurs. Elles sont peut-être dues à ces... C'est presque détendres. J'espère que c'est un bout de plastique tendre. Est-ce que si c'est un bout de carbone ? Non, il l'a gardé avec lui. Il l'aurait mis dans sa poche. Et avec le Montoya pour arracher un rétro et le jeter. C'était d'ailleurs peut-être même ici. Où il y avait un rétro qui s'était un peu desserré sur sa McLaren. Ils ont été débarrassés en l'arrachant. Du coup vous voyez sur les Ferrari, ils les ont mis très loin. Donc vous ne pouvez pas les attraper. Et ça s'anime en tête de course messieurs. Parce que Massa était tranquillement en tête. Sauf que Raikkonen était en train de grappiller dixième après dixième depuis quelques tours. Et que là d'un coup il vient de lui reprendre cette dixième. Massa qui a commis une toute petite erreur dans le deuxième partiel. Ce qui suffit Raikkonen pour revenir à moins d'une seconde. Neuf dixième d'écart maintenant. C'est ce que je voulais dire. Jacques posait des grands signes. Et Kubica au stand. Pour voir la course des deux Ferrari. Car effectivement Raikkonen met la pression depuis plusieurs tours. Et là vous l'avez dit justement Christophe. Il a perdu Massa. Pas loin d'une seconde. Allez même chose que tout à l'heure. C'est comme si vous y étiez. Ce sont vos mains. Et c'est la roue d'avant gauche de Kubica. Et vous avez vu que ça ne traîne pas. Et ça repart. Il était en septième position. Huit secondes une d'arrêt. Regardez. Il est revenu au contact. Kimi Raikkonen. Juste derrière. Et il a repris encore une demi-seconde dans le deuxième partiel. Alors c'est peut-être qu'il commence à y avoir un petit souci de pneumatique sur la monoplace de Felipe Massa. Et qu'il a du mal. Parce que dans ce deuxième secteur messieurs. Il y a ce fameux virage numéro 8. Il a une faute. Il est encore revenu. Bon il met la pression Kimi. On a bien fait Jacques. Vous voulez les images on les a. Oui c'est bien. Et si vous voulez Christophe vous êtes en expliqué. Je vais continuer. Ça ne va pas. Ce double gauche. Ce triple gauche. Le pneu avant droit. Subit une contrainte très très difficile. Peut-être va-t-il handicaper Massa. Alors là si la voiture elle est un poil trop souvireuse. Et bien vous êtes vraiment. Ça devient de plus en plus difficile dans cette immense courbe à 250 km heure. Mais ça ne peut être que ça. Oh il a été gêné là. Oh il est gêné là. Ici Kimi. C'est dommage. Ça c'est pas bien. Pas le coeur là de subtil. Un train qui est en train d'arriver de débouler. Non c'est subtil. C'est toujours la lutte entre Massa et Raikkonen. Pour la première place de ce Grand Prix de Turquie. Raikkonen qui met la pression désespérément sur Felipe Massa. Mais qui pour l'instant ne parvient pas à trouver l'ouverture. Hamilton toujours en troisième position. Suivi de Alonso. Eitfeld et Kovalainen en sixième place. On marque une pause. Alors que chez Ferrari on va ravitailler. Et on se retrouve très vite. Kimi Raikkonen qui vient d'effectuer son ravitaillement. Le deuxième ravitaillement. Kimi Raikkonen qui repart en pneumatique dure. Ça va permettre à Hamilton et Alonso de s'élancer. La vitesse est réduite dans les stands. C'est ce qui donne cette impression qu'il est complètement arrêté. Et c'est ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps lorsqu'on passe par la case de stand. En tout cas Raikkonen a terminé son ravitaillement. Il va maintenant pouvoir en découdre pour la course. Eiffel tire un peu au stand. Nous sommes au 41ème tour. Et je crois Denis Brognard que Kovalainen et Physikela ne devraient pas tarder non plus à s'arrêter. Ni même Felipe Massa, Christophe. Puisque tout à l'heure Raikkonen a ravitaillé au 18ème tour. Massa au 19ème. Et chacun avait entre 22 et 23 tours de carburant. Voilà Massa qui rentre au stand. Et il avait quand même bien réussi à inverser la tendance lors de son dernier tour en une 27-9. Le voici au stand. Il y avait une seconde et quatre dixième d'écart entre Massa et Raikkonen au dernier pointage. On va surveiller. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il va repartir avec des pneus durs. L'arrêt est impeccable. Et ça doit lui permettre de conserver l'avantage. Hamilton lui a coupé la ligne de chronométrage. Et Raikkonen s'il veut aller chercher la victoire. Maintenant il va falloir l'obtenir en piste sans doute. On va surveiller cela. Et le voici Timmy. Et oui pour l'instant Massa conserve la première place. En tout cas la première place virtuelle évidemment. Et il y a encore une Spiker devant Kimmerichkonen. Qui devrait s'écarter. Qui devrait s'écarter. Et David Coulthard avait raison. On va voir. On n'est pas à la fin de l'entrée. Non. Voilà. Kovalainen comme nous l'a indiqué Denis Brunière en rentaine. Vient de rentrer pour la deuxième fois dans son stand au 42e tour. On va surveiller aussi à distance. S'il parvient à fausser compagnie à Edfeld. Coulthard également rentre au stand. On est vraiment dans cette deuxième vague des rabies timers. En tout cas pour ceux qui s'arrêteront le plus tard possible. Ce sera un véritable sprint. Et c'est important. En tout cas ce qu'il pourrait faire les affaires là-ci c'est une faute. Alors laquelle McLaren ? C'est Hamilton. Oh regardez. Il a le pneumatique avant droit complètement. Détruit Lewis Hamilton. Coup de théâtre. Coup de théâtre pour le pilote anglais. Qui était en tête du Grand Prix. Et là il va perdre gros. Et sur Masai Raikkonen. Et sur son coéquipier. Vous voyez tout peut arriver en Formule 1. C'est le leader du championnat. Il semblait imbattable. Et le voici au ralenti. Et tous ces pilotes là viennent de s'en apercevoir. Et ils savent qu'ils ont un bon coup à jouer au championnat. En plus Raikkonen est complètement bloqué. Il ne va pas pouvoir y arriver. Il va pouvoir y arriver. Ça va être dur. Ça va être dur Jacques. Attention. C'est loin. On est loin. On est loin. On est loin. Il va y arriver là. Il va avoir perdu du temps ça c'est certain. Oui mais de toute façon il y a... Il va avoir un autre problème. Il y est mais... Au vu que ça n'est pas endommagé la carrosserie. Sur Porte-Moyeu. Oh et puis regardez Kittestand. Fermand Dallonso qui repart avec ses tendres. Important. Le coup de théâtre à 15 tours de la fin de ce Grand Prix. Il va falloir changer également la moustache. C'est étonnant qu'il ne soit pas déjà précipité pour la modifier. Regardez. À l'avant droit sur la moustache elle a été complètement abîmée. Je pense qu'ils n'ont pas le temps. Vous l'avez vu en dessous. Vous l'avez vu. Mais c'est important. C'est la direction de l'air. Pour canaliser l'air sous les pontons. Et surtout pour refroidir. Surtout qu'il y a un bout de carbone qui est en train de se balader. Et ça c'est mauvais pour la pneumatique. C'est non seulement mauvais. Mais on pourrait l'arrêter au drapeau. Pour lui dire entre au stand et changez moi ça. En tout cas voilà. C'est la règle. Un élément dangereux. Un élément dangereux qui peut aller dans une voiture. Une voiture. Incroyable mais vrai. Alors vous avez vu que le circuit d'Istanbul a une nouvelle fois parlé. Le pneu avant gauche. Avant droit. Avant droit pardon. Dans le super 8. C'est ce qu'il y a de plus dur. Et ça a mis le pneu à l'épreuve. Alors maintenant il y a une petite partie qui se joue. Regardez on revoit. On va voir ce qui se passe exactement. Alors regardez si son pneu ne s'est pas déchappé. Il n'y a pas de boss. Là il n'y a rien. Ah oui. C'est le garage numéro 10. Il est sorti à cause de ça. Je pense qu'il est sorti à cause de ça. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça bouge. Enfin. Là en tout cas. C'est une surchauffe du pneu. Oui. C'est clair. Des laminations et la bande de roulement s'en va. Et oui. Regardez. Ça c'est quand la réaction de tout le stand. 14 virages. Oui. 8 importants vers la gauche. 6 à peu près à moindrie vers la droite. Ça a parlé. C'est dur. Et ça fait la différence. En tout cas voilà. Les cartes sont redistribuées pour ce Grand Prix. Pas encore pour la victoire ou pour la première place. Parce qu'entre Massa et Konen c'est toujours le Brésilien qui a l'avantage. En tout cas pour la troisième position tout change. Puisque c'est maintenant Fernando Alonso qui se retrouve en troisième place. Avec des pneumatiques tendres. Et on revoit ici en pneu tendre Yarnot Rulli à l'aspiration. Et là faut oser jeter à l'intérieur sur ce freinage. Très impressionnant. C'est bizarre. C'est tant qu'on fait les Honda de Beton et de Barriculot dans un moment donné. C'était un des plus vite en piste. Avec de l'essence à jouer comme les autres. Il tournait en l'ordre de 1,28 et quelques. On verra les temps autour. Mais c'était un peu impressionnant. Ici suit-il en perdition à cet endroit. Dans ce grand virage numéro 8. Très contraignant pour les pneumatiques. Et Massa pour l'instant qui déroule. Le Grand Prix presque parfait. Pour le pilote brésilien. Puisqu'il a signé à la bonne position hier. Devant Lewis Hamilton. Il s'est emparé également du meilleur tour en course. En battant le meilleur tour de l'an passé. Et là il est en tête. Ce serait un attric qui se profile. Pour le brésilien. Il reste encore 4 tours. Mais on l'a vu avec Hamilton. Qui semblait intouchable en 3ème position. Tout peut encore arriver. Reconnen il a simplement pris un peu plus de marge. Que l'autre fois par rapport à Hamilton. Il a laissé un peu filer Felipe Massa. Pour être tranquille. Et avoir un tour clair. En tout cas c'est aussi une façon de prouver. Qu'on était là. Et qu'on pouvait gagner. Ca veut dire en tout cas le sang froid du bonhomme. Dans ces conditions. Au bout d'une course épuisante. Menée à ça un petit peu baisser. Allez 34 il faisait 35 degrés. Mais à l'ombre. Oui. Donc dans les cockpits. C'est d'une fournaise. Et des solidaires qui restent de 40%. C'est colossal. Qui est revenu d'un coup. Et voilà. Les deux derniers virages de Felipe Massa. L'épisode brésilien. Qui après avoir signé la pole position. S'impose. Et remporte ce Grand Prix de Turquie. Comme il l'avait fait il y a un an. Magnifique victoire de Felipe Massa. Et le doublé. Pour l'écurie Ferrari. Massa. Raikkonen. Ils ont réussi une véritable démonstration. Les hommes de Jean Todt. Jean-Louis Monset. Et le papa de Felipe Massa est évidemment ravi. Là. Jean-Louis. La Scuderia a frappé un grand coup. Oui. C'est le retour aux affaires. Des rouges. Complètement. Qui étaient un petit peu. Diminués. Après. Les Grand Prix de l'été. Même si on est encore en été. C'est le retour aux affaires. Nous avons dit Christophe. Vous et moi. Jacques. La fille depuis longtemps. Qu'il fallait faire 1 et 2. Ils l'ont fait. Ils reviennent au meilleur plan maintenant. Au premier plan de l'actualité. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Une belle performance également. Du coup. De Fernando Alonso. Qui se retrouve 3ème. Grand Prix pourtant en demi-teinte. Et il aura quand même réussi. La 4ème place pour Eiffel. La 5ème pour Hamilton. Et regardez. Kovalainen échoue. A une petite seconde. Du pilote britannique. Après avoir signé. Dans son dernier tour en course. Son propre meilleur temps. Dans le premier. Dans le dernier partiel. Bravo là aussi. Avec Kovalainen. Qui a fait un Grand Prix. de toute beauté. Pour terminer. En 6ème position. On écoute. Ce qu'on a expliqué à Philippe. Fantastique. Absolument. Fantastique. Absolument. Fantastique. Jusqu'au bout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. On est en train de lui expliquer. Tu fais attention. Tu sauves. Tu économises ta monoplace. Tu prends un peu. Tu fais du pick up. C'est à dire que tu prends un peu. De gomme. Qui a par terre. En tout cas. Le voici. A la tête de 3 victoires. Comme Hamilton. Comme Alonso. Comme Raikkonen. Les 4 pilotes en tête du championnat. Sur les 4 premières places. Pardon. Du championnat du monde de Formule 1. On a tous 3. En tout cas. 3 victoires. Au compteur. Felipe Massa. S'impose. Devant son coéquipier. Kimi Raikkonen. Fernando Alonso réalise la bonne opération. En se plaçant 3ème. De ce Grand Prix. La joie. Dans le clan. De la Scudaya Ferrari. Et chez les Brésiliens. On va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants. Pour la cérémonie du podium. Et cette fameuse cérémonie au Champagne. A tout de suite. Alors tu as le castron du champ. Sur un circuit. A tout jamais. C'est un endroit stratégique. Un endroit tout à fait particulier. Oui tout à fait. En plus. Je pense que c'est un circuit qui l'affectionne particulièrement. Il a gagné dans des circuits. Il faut être un grand pilote. Il a fait au Brésil l'année passée. En Turquie. Bahrein. Barcelone. Et Turquie à nouveau. Donc c'est vraiment bien pour la confiance. Et c'est bien. Surtout après une course un peu difficile en Hongrie. Donc ça. Ça laisse entrevoir de belles choses pour le futur. Alors Nicolas. On va évoquer évidemment aussi la course d'équipe. Les deux Ferrari en tête pour la 3ème fois. Cette année. Après la France et l'Allemagne. Là aussi. Face à McLaren. L'écart se réduit. Oui l'écart se réduit. Mais enfin. On est encore derrière. Mais j'ai l'impression que depuis quelques courses. Ferrari est un peu plus compétitif. Donc ce qu'il faut. C'est que ça se transforme en victoire. Et que les points s'accumulent. Mais enfin. Rien n'est joué. Bravo Ferrari. On vous laisse rejoindre le podium. Et Felipe Massa. Voilà pour ce qui est de la réaction à chaud. De Nicolas Todd. En tout cas Jean-Louis Monset. C'était important ce Grand Prix. Pour Felipe Massa. De reprendre un peu la tendance sur Kimi Rakolen. Qui avait. Il faut quand même le reconnaître. Sur les derniers Grand Prix. Un peu pris l'avantage. Oui complètement. Et je suis content que Nicolas Todd ait souligné. Qu'il l'a fait sur des Grand Prix quand même assez costauds. Sur des circuits significatifs. Il a parlé de Barcelone. Il a parlé de Bahreïn. Il a parlé surtout deux fois de la Turquie. Moi je trouve ça magnifique. Oui c'est vrai que la Turquie. On l'avait vu l'an passé. C'est là où il avait explosé. Ça fait deux victoires consécutives. Pour le Brésilien. Qui revient un petit peu dans la course au titre. Rappelez-vous. Il avait expliqué. Si on veut devenir champion du monde. Que ce soit Kimi Rakolen. Ou Felipe Massa. Ils doivent marquer environ trois points et demi de plus. Que Lewis Hamilton par Grand Prix. Là pour l'instant c'est fait. Oui c'est fait. Puis alors Christophe. Vous avez fait le bon calcul. Vous avez vu que c'est la bande des quatre. Chacun avait trois victoires. Sauf Felipe Massa. Ça y est. Lui aussi. Il est à trois victoires. Quatre fois trois douze sur douze. Premier Grand Prix de la saison. Franchement. Ça nous laisse une fin de saison en perspective absolument sensationnelle. Fernando Alonso par contre. C'est un petit peu l'interrogation. Le point d'interrogation de ce Grand Prix. Il était rapide. Alors qu'on laisse la joie s'exprimer de Felipe Massa. Il était rapide sur les essais libres. Il n'a pas réussi à confirmer. Tout du moins dans la dernière partie de la séance de qualification. Et plus en course. Il avait l'air un petit peu absent. Oui un petit peu absent. Mais il a vu quand même que le coup du sort avait été réservé. Cette fois à Lewis Hamilton. Et moi à la place de Lewis. Je me méfierais. Parce que Alonso. Je le connais. C'est un champion. Et c'est aussi un champion blessé. Comme l'a remarqué Jacques Laffille tout à l'heure. Attention aux réactions de ce genre de prix. Lui aussi. Un petit ascendant. Malgré le nombre de points qui n'est pas le même. Il va se débrouiller Alonso. On peut lui faire confiance. Et en tout cas voilà le podium de ce Grand Prix de Turquie. Avec à nouveau les deux Ferrari sur ce podium. Pratiquement le même vainqueur ça c'est sûr. Pratiquement finalement le même podium que l'an passé. Parce que rappelez-vous c'était déjà aussi Alonso. Qui était sur le podium l'an passé. Aux côtés cette fois de Michael Schumacher. Allez on va d'abord écouter la cérémonie des hymnes. Avec Jean Todd en spectateur privilégié. L'hymne brésilien d'abord. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Aux côtés. Et voilà la joie du côté de Ferrari et de la Scuderia. Qui revient pour le moins dans la course au titre au championnat constructeur. Qui va laisser ces deux pilotes se battre pour les victoires. En tout cas si à chaque fois il y a ce type de podium. On va avoir un championnat passionnant jusqu'au dernier Grand Prix. Jean-Louis Monset, vos impressions après ce Grand Prix de Turquie ? Eh bien écoutez je vois que les Ferrari quand même ont plutôt dominé. Pas largement dominé mais plutôt dominé sur un circuit. Où il fallait vraiment de grandes qualités de tenue de route. On s'achemine vers une fin de saison où vous connaissez vous-même les circuits. Et Christophe, il y a Stefano Domenicali. Le team manager qui est très content on le voit. Des circuits où il va falloir privilégier justement ces qualités. Je pense à Monza, je pense à la Chine. Je ne connais pas le Japon, je ne peux pas en parler. Et je pense surtout au Brésil. Donc on peut dire que peut-être les Rouges ont tourné une page. En tout cas c'est important, notamment aussi parce que du côté de McLaren, c'est Alonso qui a marqué le plus de points que son coéquipier. Et qui revient au plus près du pilote anglais. Il le sait, c'est important ce sourire, il vaut de l'or. Parce que maintenant il peut penser de façon un peu plus claire à reporter un troisième titre de champion du monde consécutif. Ce n'est pas terminé, on n'enterre pas Lewis Hamilton. La suite de ce championnat sera évidemment passionnante. On vous donne rendez-vous avec nous dans 15 jours. Ce sera le Grand Prix d'Italie sur un tracé magnifique, le circuit de Monza. Ne ratez pas ce Grand Prix qui sera sans doute l'un des plus beaux de la saison. Il sera enchaîné avec un autre circuit magnifique, Spa-Francorchamps. Bref, que du bonus à suivre très prochainement. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501